Ici, nous sommes au port d'Averskerk, le port, la base nautique Flandre-Lys. Voilà, accueil tout au long de l'année, mais plus précisément dans la période estivale, c'est-à-dire d'avril jusqu'en septembre. Nous accueillons beaucoup de groupes, notamment avec les jeunes et les centres aérés. Nous avons cette base nautique qui offre des activités nautiques. Nous avons également le bateau Flandre-Lys qui organise des petits circuits sur cette rivière d'or qu'est la Lys. La CCFL propose beaucoup de randonnées. Nous sommes sur le parcours de la véloroute, nous sommes également sur le parcours du réseau Pointneux. Et puis, nous proposons des activités, comme les activités au niveau du port. Nous avons une grande base également qui est celle de Eolis à l'Etreme. Nous proposons également de l'hébergement de courte durée sur les chemins de randonnée avec les écologues. Et nous avons ici également à Verskerk le gîte au clair de la Lys. Je pense que chacun d'entre nous a changé un peu son regard sur sa propre région. Et notamment, maintenant, nous avons ce réflexe d'avoir un œil de touriste dans notre propre région. Et c'est très important. Alors, pour moi, les vœux pour 2021 seraient que l'on n'ait plus de rupture dans les circuits de véloroute, de façon à avoir une cohérence pour toutes les communes du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021